Si, c'est pas du plan ? C'est du porto ! Je le vois à travers, alors. Autre pot ! C'est tout ! Oh ! Oh ! Non, mais j'en ai déjà plus une bouteille avant de venir, alors. Oh ! Tiens, quand même ! Au super zéro de l'équipe zéro chômeur ! Ouais ! Ok ! J'en ai rien ! On a 300 pages, on va dire. Et on a un dossier qui fait environ une centaine de pages, plus environ 150 pages à 200 pages d'annexes, avec tous les éléments des délibérations des différentes collectivités, toutes les statistiques, toutes les études, les fiches. On a aussi le CV et les fiches personnelles de l'ensemble des personnes qui vont travailler sur l'entreprise Abus d'Emploi. Et puis, on peut en profiter pour vous dire qu'on a aussi le CV de la future directrice Abus d'Emploi, Lorde Escoubès. En fait, aujourd'hui, on est fatigué, mais personnellement, c'est très enrichissant. On a rencontré plein de gens, ils ont tous été motivés derrière nous. Ça s'est fait, on a partagé des valeurs, des valeurs humaines, des valeurs de respect des uns des autres. Du coup, des choses un peu différentes. Moi, je suis un ancien conseiller de Pôle emploi avant d'être directeur. Donc, j'aime la proximité, j'allais dire, avec les demandeurs d'emploi. En revanche, ça a été extrêmement riche. Ça avait été des rencontres fabuleuses. Et ça a confirmé l'idée que nous avions, en tout cas tous, autour du projet. C'est-à-dire que les personnes, quand on leur donne la possibilité de s'en sortir, ils la saisissent, ils la prennent. Et aujourd'hui, la mobilisation de tous les chômeurs qui sont sur l'expérimentation prouve qu'aujourd'hui, quand on donne une solution à un chômeur, il la prend, il s'en saisit et il réussit. Voilà, c'est ça que ça m'a apporté. En fait, la candidature a été extrêmement riche d'un point de vue personnel, parce que c'est toute une histoire avec des gens qui prennent... On n'est plus sur des chiffres du chômage, on est avec des personnes qui s'engagent, qui ont une volonté d'aller de l'avant. Et il y a quelque chose de très beau, c'est qu'au fur et à mesure où se met en place cette aventure, au tout début, il y a évidemment un mouvement de scepticisme, en particulier des demandeurs d'emploi, mais pas que, de beaucoup d'institutionnels, mais qui, malgré ce scepticisme, décident quand même de nous écouter et petit à petit, de marcher à nos côtés et de nous suivre et parfois de faire des gestes qui sont vraiment extraordinaires. J'ai vécu avec certaines personnes, j'ai découvert certaines personnes simplement grâce à cette expérience qui a beaucoup uni. Évidemment, le petit groupe que tu interroges maintenant, mais au-delà, il y a vraiment des personnes qui ont donné des coups de main à des moments décisifs de cette expérience. Et pour un élu, c'est forcément quelque chose de très enrichissant et certainement une des plus belles expériences que je vais avoir au long de tout mon mandat municipal. Alors moi, j'ai eu moins de contact avec les chômeurs, mais j'ai plus travaillé sur la question des activités qui vont pouvoir être développées dans le cadre de l'entreprise à but d'emploi. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est qu'on a testé beaucoup de choses sur la question du chômage et là, ATD Carmonde propose une nouvelle façon de penser la question de l'emploi sur les territoires. Et dans les parcs naturels régionales, parce que moi, je travaille pour le parc, on est là pour aussi expérimenter des nouvelles choses et tester des nouvelles idées. Et du coup, j'ai trouvé que ATD proposait vraiment une nouvelle façon de penser le sujet et c'est pour ça que je me suis investi dans ce projet. Beaucoup de gens ont adhéré très vite au projet, que ce soit... Alors évidemment, il y a tout le secteur social, mais moi, je suis plutôt du côté des acteurs économiques et j'ai été très surpris par l'intérêt des entreprises pour ce projet. Et du coup, à la fois, certainement pour cette dimension humaine du projet, il y a une adhésion d'un collectif d'acteurs sur le territoire autour du projet et je crois que c'est ça qui fait la force de notre candidature, peut-être par rapport à d'autres territoires. Et avec le petit gros... On a chacun ses petites habitudes.